Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser la bibliothèque streaming dans Haskell pour traiter des flux de données. On avait vu dans les deux vidéos précédentes ce que c'était que le streaming de données, traiter des flux de données, pourquoi ça pouvait poser des problèmes et comment implémenter des outils pour résoudre ces problèmes-là. Et notamment on a vu une implémentation qui ressemblait à ce que fait la bibliothèque streaming. Donc maintenant on va voir comment utiliser vraiment la bibliothèque streaming. Donc là j'ai commencé à écrire du code où on utilise des listes Haskell classiques et on va voir comment on peut faire ça avec la bibliothèque streaming. Donc déjà il faut importer la bibliothèque, donc souvent on importe ces deux modules. Et comme on a vu la dernière fois, dans ces modules-là il y a un type streaming qui est défini de cette façon-là, qui s'appelle stream. Ici on ne va pas mettre le type des éléments dans le flux, mais un foncteur. Il va s'appuyer sur une monade et produire un résultat RSI. Donc souvent on a ce type-là qui est défini. Et le foncteur qu'on avait mis plutôt que de mettre un élément, il est défini avec une paire. Donc qui s'appelle streaming, elle s'appelle off. Donc on a A et B pour les deux champs, et on a le premier champ qui est évalué strictement pour éviter les problèmes de flux de mémoire. Et on a le deuxième champ ici, et le constructeur c'est un opérateur qui est ici de point supérieur. Donc voilà ce qu'on a dans cette bibliothèque-là. Et du coup comment on utilise ça ? Et bien pour implémenter notre flux de données ici, donc au lieu d'avoir une liste, on va avoir un stream avec notre paire, donc ici on va mettre des entiers par exemple. Integer, donc c'est des streams. La monade et le résultat. Et donc il faut préciser que la monade, le M c'est bien une monade. Donc on ajoute dans les contraintes de type ici. Et nous comme on va créer à partir de données qu'on va récupérer, on va initialiser un flux à partir de moniste. Bon on n'aura pas de résultat pour l'instant, on va mettre Unit ici. Donc voilà le type qu'on a, un stream de chaîne de caractère sur une monade M qui produit un résultat. qui pour l'instant est Unit. Généralement on va utiliser des vrais flux qui viennent de fichiers, de flux réseau, ce genre de choses. Si on veut initialiser à partir d'une liste, on a une fonction dans Streaming qui est Each. Et donc là on a un premier exemple de flux. Si jamais on veut l'afficher, donc si j'affichais ma liste, j'ai juste à faire un print. Avec Streaming c'est pareil, il y a une fonction print sur des flux. Et donc je peux lui mettre le flux ici que je viens de créer. Et si j'exécute, il affiche les données du flux à chaque fois qu'il est consommé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur ce flux là ? Pour pouvoir appliquer des fonctions, faire des mappings de fonctions. Par exemple, avec les listes, on peut faire quelque chose comme ça. Donc si j'ai ma liste de string en entrée, je peux la transformer en liste d'entrée. Par exemple, on peut appliquer la fonction readMaybe sur chaque élément, chaque texte. Et ça va nous retourner un maybe integer qui va nous dire est-ce qu'on a réussi à lire le nombre ou pas. Donc par exemple, la 13 c'est un nombre, donc ça va nous renvoyer adjust le nombre 13. Ici c'est pas un nombre, donc il ne va pas y arriver, il va retourner le nothing. Et donc une fois que j'ai fait le mapping sur tous les éléments de ma liste, on peut faire un cat maybe pour récupérer uniquement les valeurs qui sont en adjust et ignorer les nothing. Donc voilà comment on ferait pour une liste, ça nous donnerait pour une liste à vous. Et donc, ça donne quelque chose comme ça. 13, 42, 37, c'est tout ce qu'il a réussi à lire. Et tout ce qui était du texte, ici, fou et barre, il n'a pas réussi à convertir ça en entier, donc il a ignoré. Comme on peut faire ça avec les streams, ça va être très similaire. On va avoir un stream de chaînes de caractères en entrée, de stream. Notre monade, notre résultat, et ça va nous fournir un stream, avec cette fois des integers, par exemple. Des entiers, sur la monade m qui va retourner un résultat, r également. Et il faut que m soit bien une monade, donc on rajoute la contrainte de type, ici. Le code est très similaire, c'est des fonctions très classiques. Donc on va avoir, le map, c'est un map sur des flux, donc c'est un map de streaming.prélude. Et pareil pour catmavis. C'est s.catmavis. On retrouve ces opérations classiques, ça existe sur des listes, ça existe aussi sur des flux. C'est implémenté dans streaming. Donc si on veut tester ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir toujours pareil un s.print de notre fonction sur notre flux. Et a priori, ça devrait fonctionner de la même manière. Il a réussi à lire 13, donc cette fois il n'y a pas les guillemets autour. Donc c'est bien un entier, pareil pour 42 et 37 qu'il a réussi à lire. Et les valeurs qu'il n'a pas réussi à lire, elles ont été ignorées. Si on veut faire des réductions ensuite. Alors par exemple, si j'ai une liste d'entiers, je pourrais calculer la somme de tout ça. Ça me retournerait un entier. Et en reste là, ça existe sur des listes, ça s'appelle la somme. Et on a la même chose sur les streams. Je vais reprendre ici. La version avec les streams, toujours pareil. A partir d'une monade, si M c'est une monade. Et bien on va avoir un stream l'entier sur la monade M qui peut produire un résultat R. Et le résultat qu'on va avoir, c'est l'entier de la somme. Mais on a aussi le résultat de la monade ici, qui est porté ici par notre stream. Parce que stream, je ne l'ai pas rappelé, mais stream du functeur et de la monade. Tout ça c'est une monade aussi, c'est un transformateur de monade. Donc on récupère ici le résultat des deux éléments. On récupère ça dans un off ici. Et ce n'est pas tout à fait le résultat qu'on a. C'est le résultat dans une action monadique de la monade ici. Puisqu'en fait, notre flux, on va l'exécuter dans la monade. Donc on a un M du résultat ici. La somme, elle existe déjà. Il y a des folds, tout ça. Et donc des fonctions qui sont prédéfinies sur streaming. Et pour la somme, c'est la somme qui est dans le module prélu. Streaming prélu. Voilà. Pour tester, on va faire pareil. Déjà si je teste avec les listes, on affiche la réduction de ce qu'on a réussi à lire dans notre flux d'entrée. Notre liste d'entrée. Donc là ça fait 92, trace plus 107, plus 42. Si on veut faire ça avec nos flux, c'est un petit peu différent. Parce que ici on travaille dans une monade. Donc en fait, on peut faire notre réduction ici. Ça va nous renvoyer le off de l'integer R dans la monade dans laquelle on s'exécute. Ici c'est dans io. Donc on a directement une action ici dans io. On récupère un résultat qu'on va pouvoir passer ensuite dans un affichage avec print. Et on aura notre résultat. Donc effectivement, ça nous affiche ça. Donc 72, c'est l'integer dans la paire qui nous renvoie. Et on a unit en résultat de le deuxième champ de off ici. Donc on n'a pas... Qui nous sert à rien en fait. On n'a pas besoin. Ensuite, donc là on a vu les mappings, les réductions. Ce qu'on a bien aussi, c'est de faire plusieurs traitements sur les deux et dans les mêmes flux. On a vu ça dans la première vidéo. Si par exemple, j'ai une liste de dentier, je peux calculer sa taille et la somme. Avec un tube comme ça. Et on prenait la liste en dentier, on calculait la somme, on calculait la somme, la taille. On mettait tout ça dans un tube et on fournissait le résultat. Et ça c'est justement le genre de situation où on a des fuites mémoires. Et puis, il y a une consommation mémoire qui est normalement grande en fait. On peut le vérifier. Donc si je le fais avec ma liste, avec quelques éléments. Normalement, il me renvoie bien qu'il y a trois éléments avec la somme, c'est 92. Mais si par exemple, je mets une somme, alors je vais faire ça comme ça. Si par exemple, ici j'avais une liste plus importante, par exemple on a une liste à un million d'éléments. Donc a priori, ça fonctionne. Mais si je regarde ce qui se passe en mémoire, je vais faire un peu de profile limite mémoire. Et donc, si on regarde ce qu'il nous a fourni, on voit qu'il fait des allocations et il n'arrive pas à désallouer ce qui ne sait pas les variables qui ne sont plus utilisées. Enfin, les fragments du flux. Et donc, on a une occupation mémoire qui est importante, 130 mégas pour un million d'éléments. Donc c'est le genre de situation qu'on voudrait éviter. C'est pour ça qu'on utilise des streams en partie. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte les alliés de texte streaming par rapport à ça ? Et bien, ici le type, ça va être pour une monade M. On a en entrée un stream d'entier, comme ça. Sur la monade M avec un résultat R. Et en sortie, on aimerait bien avoir ce type là. Là, on aura une action monadique. Et le type qu'on va voir, c'est le type de streaming avec le off ici. Donc on aura un off de int de off integer R. Alors, comment ça va marcher ce truc là ? En fait, on va faire une copie du flux. Alors, peut-être que je vais l'écrire ici. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on fait une copie du flux. Ça, ça va nous retourner un flux qui va s'appliquer sur une monade du même flux. Et donc, en fait, on va pouvoir faire notre somme. Alors, je vais mettre mySum. On va pouvoir appliquer notre mySum dessus. Ça va nous retourner un résultat sur lequel on va pouvoir de nouveau appliquer une fonction. Ici, pour calculer la taille. Alors, je vais peut-être expliquer ça avec l'interpréteur. Ce sera plus simple. En fait, si on regarde le type de copie, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend un flux en entrée. Et ça retourne un flux de mêmes éléments qui s'applique sur une monade qui est un flux des éléments sur la monade initiale. Et donc, en fait, c'est un transformateur de free monade, l'histoire des streams, la façon dont il est implémenté. Ce qui veut dire que le flux qu'on a ici, il va être recopié sur la monade sur laquelle il s'applique. Et donc, si là-dessus, j'applique le mySum comme je l'ai fait tout à l'heure, donc une somme, le type de ce truc-là, c'est qu'on a un flux d'entier en entrée. Et ce qu'on a comme résultat, c'est notre entier ici qui a été calculé par réduction, comme on a vu tout à l'heure. Mais au lieu que ce soit dans la monade juste M, c'est un transformateur de monade, donc c'est un stream d'accord d'entier de cette monade-là. Donc de nouveau, on a accès à notre flux ici. On va pouvoir réappliquer une fonction dessus, par exemple une réduction. Et donc c'est ce qui se passe si je refais encore une application de S.Length sur ce résultat-là. Et donc cette fois, j'obtiens bien notre somme ici, puis notre taille, et tout ça dans la monade M, c'est bien l'action qui va fournir ce résultat. Donc ça pourrait dire que grâce à cette histoire d'entier en transformateur de monade, on peut faire des copies et faire plusieurs calculs sur notre flux en même temps. Donc si j'essaye sur notre flux ici, donc là on a bien l'action monadique, on passe le résultat dans un print. Donc là on obtient bien la taille 3, la somme 92, et la dernière valeur qui ne nous intéresse pas. On a bien le résultat ici. Et donc là, tout ça intéressant, c'est que l'implémentation de streaming ici, fait que les deux flux, alors peut-être on le voyait mieux ici, avec copie, les deux flux qu'on a ici, et qui ont été réduits ici, ici et ici, sont parcourus en même temps. Donc au niveau de mon calcul, il va être capable de gérer la mémoire correctement, même sur des grandes listes. Donc si on parcourt une liste avec beaucoup d'éléments, le calcul de la somme et de la taille va être fait en même temps. Et la gestion mémoire sera faite aussi de façon stricte, et il n'y aura pas d'explosion de fuite mémoire comme on avait avant. Par exemple, si j'essaye, là on a bien un million d'éléments et le résultat de la somme. Et si je fais du profiling et tout ça, hop, mettre à jour, voilà, donc cette fois on voit bien que la gestion mémoire est correcte, il est autour de 7 mégas, alors que tout à l'heure c'était à plus de 100 mégas, donc on n'a pas de fuite mémoire, la gestion mémoire est faite correctement. OK. Donc là on a vu comment définir des flux, comment les traiter, ajouter des traitements, faire plusieurs traitements sur un même flux, et la dernière chose qu'on peut voir c'est comment intégrer des effets. par exemple, si je veux faire une petite application qui va consommer des flux, faire des affichages, avec des listes on peut le faire, celui de travailler dans I.O. Si on veut faire ça sur des flux, on va voir notre stream, alors comment on va mettre ça ? On va mettre l'entier aussi. Et donc là ce qu'on pourrait faire c'est travailler dans I.O., fournir un résultat, pour l'instant on va mettre UNIT, donc pour obtenir le résultat de notre application, ce sera un I.O.UNIT ici. Et donc je peux faire l'équivalent de cette application-là, sur un flux d'entrée, et bien je peux calculer mon flux, alors ici, on est dans la monade sur laquelle se base notre flux, donc on va pouvoir l'appliquer directement, c'est une action monadique dont on récupère le résultat, donc on fait ça, et on récupère le premier élément, c'est la taille de la liste, la somme, et le dernier élément, c'est UNIT, et on s'en fiche, donc on va mettre ça. Donc on peut faire ça, on travaille dans I.O., donc on pourra afficher le résultat, et puis c'est tout. Avec les listes, comment ça fonctionnait, et bien il travaille dans I.O., donc il fait les calculs, il appelle la fonction, c'est du code pur, donc pas de souci, on met ça dans un let, on fait l'affichage ensuite, c'est dans I.O., donc on voit pas de souci, on met le résultat, l'affichage ici, avec la version sur les streams, c'est la même chose, c'est dans I.O., donc on peut lancer notre application ici, il nous faut lui passer un stream, donc pareil, on peut utiliser les fonctions qu'on a fait tout à l'heure, et à cette fois, on a le même résultat, on a extrait les valeurs, on les a affichées avec le même formatage, donc ça fonctionne tout pareil. Qu'est-ce qui se passe si on voudrait aussi faire un affichage de logs, par exemple, qui sont fournis dans une autre monade, dans un autre transformateur de monade, alors par exemple, on peut utiliser MonadeLogger, c'est une bibliothèque qui permet de faire des logs, elle travaille dans DataText, donc on va avoir besoin de ces modules-là, et ce que j'aimerais avoir, par exemple, c'est ajouter ici, la syntaxe, c'est quelque chose comme ça, je voudrais logger avec le niveau info, ben voilà une chose que ça, à la place de put.st.rln, je mets log info, les textes qu'il prend, ce n'est pas des strings, c'est des DataText, donc il faut utiliser show t à la place, et pareil ici. Alors par contre, du coup, là j'ai à la fois des io, des entrées-sorties, et j'ai à la fois du MonadeLogger ici, donc ça c'est le log info, il travaille dans la monade MonadeLogger, alors c'est un transformateur de login-t, donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas travailler dans io, mais c'est dans le transformateur monade login-t appliqué sur io, et donc ici pareil, la monade sur laquelle mon flux va s'appuyer, c'est login-t de io. comme on n'a pas accès directement, comme on n'est pas directement dans io, on ne peut pas accéder directement à pull test trln, il faut le lifter, donc il n'y a qu'un lift io ici. Donc ça c'est l'histoire des piles de monades assez classiques en Haskell, à priori on peut le faire, puisque comme notre implémentation de stream nous permet de nous baser sur une monade ici, on a accès au transformateur de monades classiques, et du coup on peut intégrer les effets par exemple des entrées-sorties, par exemple une monade de log, etc. Comment on va utiliser ça ensuite ? Il faut juste appeler la fonction pour le log, donc c'est par exemple stdout login-t de app de ce truc-là. Donc ça a priori, ça devrait fonctionner. Donc on a notre affichage ici, qui est fait par le pull test trln, et ensuite on a notre log ici, donc avec le niveau info, on affichait la même chose, et il nous dit où c'était dans le fichier. Donc il y a un système de log très classique, et grâce au transformateur de monades, on a accès à ça. Alors souvent on l'écrit plutôt avec des contraintes sur les monades, donc au lieu de préciser ici la transformation de l'imposé, on peut juste garder notre monade M, comme tout à l'heure, et mettre des contraintes sur M. Donc ici on aura on fait un pull test trln, donc il faut que ce soit dans monades.io, et on fait un log info, donc il faut que ce soit dans monades.logger, donc ça c'est défini dans la bibliothèque, monades.logger, et voilà, donc souvent on l'écrit plutôt comme ça, après oui, c'est plus avantageux, et ça ne change pas ici, et si j'exécute, ça veut me donner la même chose. Voilà, donc l'affichage avec pull test trln, et le message de log ici. En conclusion, la bibliothèque streaming, elle nous permet de gérer des flux de données, de faire des traitements dessus, de façon assez efficace, on peut chaîner des traitements, on peut faire plusieurs traitements sur un flux de données, de toute façon performante, et on peut intégrer des effets assez facilement avec cette histoire de pile de monades, et donc là c'était sur des exemples un petit peu simples, on verra sur la prochaine vidéo un dernier aspect où on va utiliser la bibliothèque streaming sur une application un petit peu plus concrète, une application un peu plus réaliste. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !